Dominique Bousquet, Francine Bourrat, candidats à leur propre succession aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 sur le canton du Haut-Périgourg-Noir, tenons le Lardin-Hautefort, soit 34 communes. Dominique Bousquet et Francine Bourrat se présentent dans l'opposition face à la majorité départementale. Est-ce que le mandat écoulé vous permet aujourd'hui de dire que vous avez une très bonne connaissance du territoire ? Je pense que oui. Je pense que oui, on peut dire ça, en ce qui me concerne, par rapport à il y a 6 ans. Nous avons 31 communes sur ce grand territoire. Nous avons effectivement aujourd'hui une parfaite connaissance de notre territoire, comme j'ai dit, qui est une richesse associative, culturelle et patrimoniale que l'on a pu découvrir. Et donc effectivement, on peut dire qu'on a une bonne connaissance. On peut dire que c'est votre point fort ? Oui, je pense que c'est un point fort, d'autant plus qu'on nous a souvent vus parcourir le grand territoire qui va, je le rappelle, du change à la limite du Grand Périgueux, en passant par Auréliac-du-Pérégorges jusqu'à Sainte-Trie, en limite de Corrèze. Donc effectivement, des fois, c'est un marathon quand on doit tout faire dans la même journée. Et au-delà des dossiers du territoire, au-delà des sensibilités diverses des uns et des autres, c'est les relations humaines. Et pour pouvoir défendre un territoire, il faut être en phase avec lui et aussi bien Francine que moi-même. Nous avons un climat d'amitié, de sympathie qui est pour nous aussi important que les idées. Alors, plusieurs mandats en cours. Francine Bourra, maintenant maire de Le Lardin-Salazare. Dominique Bousquet, vous êtes président de la communauté de communes du Terrassonnet-enant-Hautefort. Est-ce que c'est un avantage d'avoir plusieurs mandats, plusieurs cartes en main ? Moi, ça fait longtemps que j'ai plusieurs mandats. Et je pense que pour défendre le territoire, c'est bon d'avoir des réseaux, d'avoir des connaissances, au-delà des clivages politiques et des majorités. Francine, je crois... Donc moi, bien sûr, je partage la même chose. Je dirais que des mandats territoriaux, pour moi, c'est un avantage, effectivement, de pouvoir cumuler. Ce qui n'est pas la même chose, je dirais pas la même chose, d'un mandat national et d'un mandat territorial, effectivement. Où là, je pense que le cumul est un handicap. On ne peut pas être à la fois à Paris et à la fois sur son territoire. Donc oui, c'est un avantage, quand même. Vous l'avez dit hier soir, lors de la réunion publique au Lardin. Vous avez une meilleure connaissance des dossiers en ayant le regard, différents regards. Bien sûr, ça nous permet, effectivement, d'avoir une maîtrise totale, je dirais, sur l'ensemble des dossiers et de pouvoir mieux les faire avancer. C'est évident. D'autant plus qu'aujourd'hui, tous les dossiers sont souvent cofinancés. C'est dans les contrats de projets communaux. C'est des dossiers communaux qui sont portés par les mairies. Et le département apporte son aide à hauteur de 25% sur la plupart des dossiers communaux. La région, lorsque c'est des dossiers économiques, donc ces trois collectivités, départements, régions et communautés de communes, bien sûr, doivent travailler ensemble. Et d'être élus dans ces différentes collectivités est un atout pour faire avancer les dossiers et défendre nos territoires. Est-ce que votre principal concurrent dimanche, 20 juin, ce n'est pas l'abstention ? Oui, on sort de la pandémie, on sort d'une crise sanitaire qui a marqué les corps physiquement, mais aussi les esprits. On sent que les gens auront plutôt envie de sortir de ce confinement, ont plutôt envie de revivre. Et l'élection départementale n'est pas leur souci majeur. Alors par contre, c'est à nous de démontrer que dans la vie quotidienne, que ce soit le collège, que ce soit toute la politique sociale, que ce soit la voirie départementale, ce sont des dossiers, des compétences obligatoires, et le département est présent. Et le département, ici en Dordogne, prend beaucoup de compétences facultatives qui interviennent dans la vie de tous les jours. Alors dans le mandat qui vient de s'écouler, vous étiez dans l'opposition, de la majorité départementale face à la majorité, peut-on citer un dossier que vous avez suivi avec la majorité ou au contraire un dossier que vous n'avez pas suivi ? Alors il y a plein de paradoxes, vous savez, en politique, je suis président d'un groupe d'opposition et moi-même, parfois, j'ai été avec Francine, nous avons été des fois des exceptions qui votaient avec la majorité lorsque c'était l'intérêt de nos territoires. Francine est la vice-présidente à l'économie, elle est en charge de tous ces dossiers et notamment lorsqu'est arrivé le dossier sur l'EPF, l'établissement public foncier qui permet à des collectivités d'acquérir par leur intermédiaire, c'est eux qui portent l'opération au financement des achats de terrain pour les zones d'activité. Nous avons défendu ce dossier et nous étions dans l'opposition les seuls à le défendre. Donc ça nous arrive à suivre la majorité comme la majorité arrive à nous suivre. Lorsque la communauté de communes a décidé d'acquérir par location des véhicules pour les aides à domicile, aujourd'hui c'est dans le programme de Perrault. Donc vous voyez, tout est moins clivant que l'on le croit, chacun est à sa place. La démocratie, c'est une majorité, c'est une opposition, mais bien souvent on travaille ensemble. Les papeterés, ne parlons pas des papeterés ici, ou avec Germinal Perrault et Francine, nous sommes montés régulièrement à Paris défendre ce dossier et nous avons travaillé la main dans la main. C'est un peu la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on sait que c'est une priorité pour vous l'économie, les entreprises ? Est-ce que ça passe sans oublier le reste ? Est-ce qu'on peut faire de l'économie sans oublier le reste ? Oui, bien sûr. Je pense que l'économie, comme vous dites, est prépondérante, même si aujourd'hui le département n'a plus la compétence économique qui est passée à la région. Mais le département a quand même maintenu, via une convention avec la région, des aides directes dans quatre secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le bois et la pêche. Là, on intervient encore directement. Mais bien sûr, tout passe s'il n'y a pas d'économie. L'économie est la production de richesses. Donc à partir de là, si effectivement on n'a pas d'économie, je ne vois pas comment on peut produire de la richesse pour un territoire. Et à partir de là, vous déclinez toute la politique. Donc la politique sociale, tout passe. Mais il faut d'abord avoir des ressources pour pouvoir se donner les moyens d'une politique. Les ressources et l'emploi. On voit bien que les nombres d'élèves dans les écoles diminuent. C'est que la population active n'est pas en expansion. Les jeunes quittent souvent. Et c'est tout le problème dans notre territoire, du département. C'est inverser la tendance. Et le collège étant une des compétences, on aura une action principale sur ces collèges à avoir pour inverser la tendance. Que les jeunes aient envie de travailler sur notre territoire, remplissent nos écoles et fassent vivre ce département. Il y a eu de très bons résultats en entreprise. Il y a eu les papeteries de condas qui sont sauvées, on peut dire. La Mlle Dessert qui fonctionne très bien, qui a des grands projets. Vous l'avez annoncé hier soir. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, par contre, ça pose problème, comme je pense la Garde à la Ronde ? Oui, la Garde à la Ronde, c'est un autre dossier. C'est même son expansion qui a posé problème, puisqu'il ne pouvait plus rester sur la zone de Charpenney, puisque c'était une zone qui n'était pas adaptée dans les documents d'urbanisme pour le maintien d'une installation classée comme la centrale à bitume. Donc c'est son expansion qui posait problème et qu'il a fallu trouver une zone d'activité qui correspondait, celle de Tenon. Et je dis bien que ce n'est pas nous qui avons été à l'origine du dossier, c'est l'État qui ne pouvait plus attendre des promesses qui faisaient qu'elle n'aboutissait jamais. On a eu un ultimatum de l'État et de l'ADREAL que si on ne trouvait pas une zone d'activité adaptée à cette entreprise, elle serait obligée d'arrêter. Donc c'est une des difficultés du dossier. Car je le dis et je le redis, lorsque j'étais maire de Tenon pendant 40 ans, j'ai privilégié les chemins blancs aux chemins en bitume. Et au début, ça ne m'a pas fait que des copains. Quand j'expliquais que le goudron, il faudrait arrêter, on a entre le centre de Tenon et le collège le premier trottoir en goudron d'origine végétale. Donc tout ceci, je ne suis pas un pro-bitume, mais c'est sans emploi, c'est sans famille et je n'avais pas envie qu'ils partent dans la zone d'activité de Périgueux ou à Bordeaux. Un mot sur les collèges. Alors donc vous avez proposé peut-être une tablette pour chaque collégien, ça serait important ? Oui, tout à fait. Donc je crois que la crise sanitaire a montré qu'effectivement il y avait un sous-équipement des collèges en matière numérique. Malheureusement, et pour donner une chance à tous les étudiants et à chaque foyer, il serait nécessaire d'équiper tous les foyers effectivement à des tablettes numériques, mais pas que. Je crois qu'il faut aussi sécuriser les collèges. Donc aujourd'hui, on l'a vu, je suis bien placée pour vous en parler. Il peut y avoir effectivement, même dans nos petits villages, des problèmes de sécurité. Et donc je crois qu'il va falloir sécuriser les collèges et ça va être une de nos priorités. Je crois qu'aussi, il faut continuer dans les collèges à faire donc entrer le bio. Aujourd'hui, bon bien sûr, on est un des départements qui a le plus oeuvré, mais je crois qu'il faudra continuer là-dessus. Est-ce que ça ne coûte pas trop cher justement ? Alors non, il est prouvé que non apparemment. Donc il est prouvé que ça revient à peu près au budget équivalent. Voilà, donc écoutez, de toute façon, ça va dans le bon sens et je crois qu'il faudra aller dans ce sens encore plus à l'avenir. Et puis surtout, les collèges chez la jeunesse. Donc on est un département où la population est âgée aujourd'hui. On est le troisième département le plus âgé de France. Donc du coup, je crois qu'il faut mettre le paquet là-dessus. Aujourd'hui, on perd 600 à 700 élèves par an dans notre département. Il faudrait arrêter cette érosion. Donc il faut mettre effectivement de l'argent sur les collèges qui sont pour moi une façon d'aider la jeunesse et l'avenir de notre département. Et vous avez dit aussi qu'il faudrait améliorer les relations absolument entre le collège et les entreprises. Évidemment. Donc ça, on a déjà commencé à le faire. Donc vous savez, je suis présidente de l'association interprofessionnelle Terrasse-Saunet. Et dans ce cadre-là, effectivement, mon association a signé un clé comité local école-entreprise qui permet effectivement une relation entre l'éducation nationale et les entreprises, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et je crois qu'il faut commencer par là parce que vous le savez qu'aujourd'hui, tout le monde a des problèmes de recrutement, quels que soient les secteurs d'activité. Et parce qu'effectivement, on a trop souvent séparé le monde de l'éducation et le monde du travail. Donc aujourd'hui, il faut mettre tout ça dans le bon ordre, si je puis dire. Et je crois qu'il faudra commencer effectivement par là. Une question peut-être plus vers vous, Dominique Bousquet. Est-ce que l'un de vos concurrents signale que l'aide sociale aux jeunes réfugiés explose avec 250 enfants aidés ? Est-ce qu'on peut freiner cet avantage du département de la Dordogne ? Alors je crois que le problème, il n'est pas là. C'est à l'État, dans ce domaine comme dans d'autres, de financer les mineurs non accompagnés. C'est vrai que ça coûte cher. C'est 40 000 à 50 000 euros par an et par enfant. Donc c'est un coût important pour le département. On est parti d'une cinquantaine. Il y en a 250 aujourd'hui. On a bien conscience du coût. Mais je ne vois pas. La France est un pays d'accueil. On ne va pas rejeter ces pauvres enfants qui connaissent suffisamment de problèmes. Mais par contre, ce n'est pas au département à payer. Ce serait à l'État. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'État ne remplit pas ses ronds. Dernière question. Est-ce qu'il serait possible que dimanche, un coup de théâtre pourrait faire que vous vous retrouviez dans la majorité départementale ? Je ne sais pas. Il y a des coups de théâtre heureux, des fois. C'est une éventualité. Vous savez, ce soir, il y a un match de foot. On disait que le foot, c'était... Ça se jouait avec un ballon. Et qu'à la fin, c'était l'Allemagne qui gagnait. Mais aujourd'hui, c'est des fois la France qui gagne. Donc, le contexte politique est particulier. Germinal Perrault est un peu affaibli par Benac. On voit qu'il y a tout un ensemble de réseaux qui font que ce département est tenu de façon un peu... Je ne sais pas si clanique et trop forte. Mais par beaucoup de réseaux, peut-être que les périgordains veulent se libérer. Et avec l'union des centristes, qui aujourd'hui sont candidats derrière Thierry Cipière, un certain nombre de gendarmes Marche qui sont un peu plus à gauche, nous, mes amis. Et puis, je crois qu'il y a quelques grincements aussi dans l'union de la gauche, où on voit le Parti communiste, des fois associé avec le PS, des fois candidat contre eux, des fois adversaires aussi de la France insoumise. Donc, les trois slogans de Germinal Perrault, une dordogne unie, je ne la vois pas, une dordogne écologique, Benac, prouve le contraire, et une dordogne attractive, 600 de gamins de moins dans les écoles. Donc, si Jemain et les périgordains ont conscience de ça, ils peuvent voter pour une opposition républicaine modérée qui, on vous l'a dit tout à l'heure, est capable de voter avec l'ensemble des élus des dossiers, quand c'est l'intérêt général. Quel serait votre slogan ? Notre slogan à nous, eh bien, c'est l'équilibre. Un équilibre entre le social et l'économie, un équilibre entre la défense du patrimoine et le développement économique, et un pays équilibré où il fait bon vivre. il fait au niveau des élus des élus des élus des élus des élus. – Sous-titrage FR 2021